— Moi, il se trouve que j'aimerais bien vous parler des relations que je vois entre Simone Veil et deux auteurs ou écoles philosophiques qu'elle cultive toute sa vie, à savoir le stoïcisme et Spinoza. Voilà, donc du coup, c'est un sujet divertissant qui va nous permettre de nous réveiller tranquillement. Et du coup, j'ai commis l'imprudence d'appeler mon intervention « De l'expérience du malheur au dépassement de la sagesse », puisque je prendrais ici les stoïciens et Spinoza comme deux formes fondamentales de sagesse, c'est-à-dire ce qui, en philosophie, s'efforce de nous donner. Ça a été déjà évoqué dans des interventions précédentes. La sagesse, c'est une philosophie qui s'efforce de nous donner les moyens de sortir du malheur et d'être heureux. Alors du coup, je dois aussi m'excuser sur mon titre que j'ai donné trop vite, comme toujours, et que je dois radicalement changer, puisque je voudrais plutôt appeler mon intervention « Du dépassement de la sagesse à l'expérience du malheur ». L'inverse. Donc le bouleversement est total. Mon idée est quand même de défendre que ce n'est pas l'expérience du malheur qui nous mène à un dépassement de la sagesse, mais c'est un dépassement préalable de la sagesse dans l'expérience de l'amour, particulièrement, qui permet de faire émerger pleinement l'expérience du malheur. Et il me semble que ce que Simone Veil critique, peut-être implicitement, peut-être que je charge le texte, vous me direz, c'est justement que les sagesses ont en fait raté l'expérience du malheur, en prétendant trop vite nous en délivrer, justement, et qu'en réalité, elles ont participé à la dissimuler, et qu'en tant que telles, elles sont, du coup, condamnables, et même extrêmement fautives, puisqu'elles sont dans le mensonge commun à l'égard de l'expérience du malheur, dont on cherche avant tout à se détourner, face auquel on cherche à se voler la face. Et en nous promettant, ainsi, trop rapidement, que le malheur pourra être surmonté, d'abord parce qu'en plus, il vient pour les sagesses de notre faute, de notre responsabilité, donc si nous sommes responsables de notre malheur, alors nous pourrons être heureux, nous avons la possibilité aussi d'être heureux, eh bien, en faisant ce mouvement, encore une fois, elles participent d'un voilement. Du coup, il s'agit d'essayer de comprendre comment Simone Veil, dans ce texte, qui me semble avoir vraiment, à plein d'endroits comme sous-textes, les stoïciens et Spinoza, je vais essayer de m'en expliquer, comment elles essayent de montrer qu'il y a des manques dans les théories de la sagesse, à l'égard du malheur, que ces manques, du coup, nous obligent à dégager pleinement cette expérience du malheur, enfin. Cette expérience du malheur, ça a déjà été dit, qui est naturellement inaccessible, en réalité, et qui n'est que surnaturellement, peut-être, accessible. Du coup, cette perception du malheur est à la fois impossible, et on parvient à l'atteindre, ça fait partie des paradoxes que Simone Veil aime à entretenir, et Simone Veil, c'est réellement une pensée du paradoxe, ce qui l'éloigne, là aussi, des sagesses, il me semble. Les sagesses s'efforcent de partir des paradoxes pour les aplanir, au contraire, pour montrer que si nous nous sentons tiraillés entre nos passions et notre raison, un bon usage de notre raison nous permettra de ne plus nous sentir déchirés dans des contradictions. Elle, elle maintient pleinement les contradictions. Dans un texte de la connaissance surnaturelle, elle dit que les paradoxes doivent être longuement contemplés, et non pas résolus par magie, par un tour de passe-passe. Ils doivent être traversés, ces paradoxes, mais certainement pas affadis par, encore une fois, des dialectiques subtiles, comme la philosophie a pu en produire. Le paradoxe de ce texte, c'est bien sûr qu'il faut néanmoins en passer par les sagesses, pour dégager pleinement ce qu'est l'expérience du malheur. Je vais essayer de repérer ce qui me semble être cet usage lâche de Spinoza et des stoïciens, en quoi ils aident à vraiment mieux encore percevoir ce que c'est que le malheur. La chose que, du coup, je vais essayer de faire, il me semble, est comparable. C'est peut-être une hypothèse qui ne marche pas, je la tente. Et comparable à l'entretien avec M. de Sassy de Pascal sur Épictète et Montaigne. M. de Sassy était un janséniste fervent. Pascal venait de rejoindre le jansénisme, et M. de Sassy demande à Pascal pourquoi donc il continue à lire de la philosophie, maintenant qu'il a trouvé la vérité dans le Christ. Et Pascal se justifie en disant que la lecture d'Épictète et de Montaigne est absolument nécessaire dans leurs contradictions réciproques pour dégager la vérité du christianisme. Mais que seule la vérité du christianisme permet de comprendre les limites réciproques aussi d'Épictète et de Montaigne. Alors je vais essayer de dessiner une sorte d'architecture comme ça. Comment, pour Simone Veil, l'expérience de l'amour de Dieu, qui est placée en premier dans son titre, l'amour de Dieu et le malheur, je vais essayer de le commenter aussi, permet de mieux comprendre à la fois les manques des sagesses qu'elle a pourtant tant aimées et continue à aimer après, et du coup comment ça permet d'utiliser ces sagesses pour arriver pleinement à l'expérience du malheur. Je voudrais peut-être commenter aussi brièvement, du coup, comme je viens d'en parler, le sens du titre, l'amour de Dieu et le malheur. Frédéric Worms, dans un de ses textes, dit que chaque fois qu'il en parle, il confond. Il dit le malheur et l'amour de Dieu, ou l'amour de Dieu et le malheur, je ne sais jamais. Et je crois que le sens du titre a une très grande importance. Pascal, tu me dis si je me trompe, mais je crois que jadis tu m'avais dit que le titre était bien de Simone Veil et pas d'un éditeur. Et du coup, l'idée, c'est que, enfin, ce que je voudrais dégager, c'est que c'est son expérience de l'amour de Dieu qui est première et qui permet de dégager pleinement l'expérience du malheur. Et que sans cette expérience, on passe constamment à côté du malheur. Ce qui est parfaitement naturel à ses yeux. Elle s'en explique pourquoi le malheur, ce qu'on a rappelé, et aussi, ce que tu as rappelé, Anne, on le suit, c'est insupportable, on ne peut pas le voir en face, etc. Du coup, moi, il me semble que c'est une expérience religieuse, j'essaierai de revenir là-dessus aussi, une expérience religieuse qui permet de dépasser la philosophie, ce qui est très classique. Et c'est le mouvement de Pascal aussi, se moquer de la philosophie chez Pascal. C'est ça qu'il s'agit de faire. Du coup, c'est essentiel que ce soit l'amour de Dieu qui soit en premier dans le titre. Ce qu'on attendrait classiquement, la dissertation de Cagnes, c'est le mal et Dieu, dans ce sens-là. Alors d'abord, on ne trouve pas le mal, mais le malheur. Et Simon Veil va utiliser Spinoza pour en faire la distinction. Ce qu'on disait un tout petit peu ce matin aussi, il ne s'agit pas du mal intentionnel. Pourquoi il y a des gens qui veulent du mal ? Pourquoi nous, on est capable d'être méchants ? Puisque nous sommes parfaitement soumis à la nécessité, pour Simon Veil. Donc on sort de la problématique du mal. Et l'amour de Dieu ne vient pas comme une réponse au mal. Bien sûr, tu souffres, mais il y a Dieu, ne t'inquiète pas, qui va te consoler. Moi, je crois que toute la force de ce texte, mais là aussi, c'est une hypothèse risquée, c'est que seule l'expérience préalable de l'amour de Dieu peut nous rendre malheureux, en fait. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas l'amour de Dieu, ou l'amour tout court, peut-être, j'essaierai de terminer là-dessus, ne connaissent pas le malheur, en fait. Ne le connaissent pas vraiment. Et en tout cas, c'est pour ça le fuit. Ou au moins, tu l'as rappelé, Anne, les malheureux, ils ne savent même pas qu'ils sont malheureux. Ils ne connaissent pas l'expérience du malheur réellement, en fait. Ceux qui sont hors de l'expérience du malheur, ils ne connaissent pas ce que c'est que le malheur. Et ceux qui sont dedans, ils sont tellement broyés par ça qu'ils ne le connaissent pas non plus. J'essaierai de prendre appui sur une citation à la fin du texte qui parle plus de la joie que de l'amour, mais en fait, ce que nous promet Simone Weil, peut-être, c'est « plus vous aimerez et serez aimés, plus vous connaîtrez le malheur », il me semble. Et que les deux vont ensemble, enfin, vraiment, c'est les passages sur lesquels j'essaierai de revenir, sur l'amour comme volonté d'une fusion absolue que seule la Trinité connaît, pas les êtres humains, et comme distance absolue que seule la Trinité connaît aussi par l'incarnation, distance absolue entre Dieu et lui-même et sa restauration. Du coup, on a beaucoup tourné ce matin aussi autour de la question, mais du coup, elle nous demande de souhaiter d'être malheureux, presque. Moi, je crois qu'elle nous demande de souhaiter de connaître l'expérience de l'amour et qu'il ne va pas sans l'expérience du malheur. J'essaie de dire un peu vite ce que je voudrais essayer de dire. Bon, j'essaierai d'y revenir. J'ai complètement perdu l'idée de l'horaire. Il est 15h40. Merci. Alors, du coup, je voudrais revenir brièvement sur des choses qui ont déjà été dites, sur, encore une fois, quel est le but de Simone Veil à travers cette idée du malheur. Je crois que son premier but, effectivement, c'est de nous permettre d'accéder à l'expérience du malheur. Merci. Super. Donc, on ne l'a pas assez connue. Il faut la connaître. Et je crois que là, c'est une démarche éminemment philosophique. Moi, je crois qu'une grande philosophie se définit par le fait de nous faire accéder à nos propres expériences. Chez Bergson, l'expérience de la durée. Alors, je parle sous l'autorité d'un éminent spécialiste de Bergson, Jérôme. Chez Lévinas, ce qui est absolument fondamental, notre expérience quotidienne, mais constamment ratée, c'est le visage d'autrui comme m'appelant et comme m'interdisant de le tuer. Et cette expérience est tellement première, c'est pour ça que c'est des philosophies premières, cette expérience est tellement première qu'elle est constamment recouverte. Je crois que Simone Veil fait exactement ce geste-là à l'égard du malheur, comme une expérience absolument première de l'être humain, mais qui lui échappe sans cesse et qu'il va s'agir de lui mettre réellement sous les yeux. D'où le caractère cruel de ce texte aussi. Quand on le lit, on souffre aussi, mais c'est voulu, puisqu'il s'agit, comme on l'a dit plusieurs fois aussi, de nous préparer à l'expérience du malheur. Il faut bien le voir dans ce qu'à un moment, elle appelle, je crois, l'atroce visage du malheur. Et tout de suite après, elle rajoute une notation, peut-être que, pourquoi on ne veut pas voir le malheur, c'est que si on voyait le malheur, on verrait l'amour. Et peut-être qu'au fond, ce qui nous fait peur là-dedans, c'est de voir l'amour, en réalité, dans notre fuite de cette expérience du malheur. Donc, il s'agit aussi... Pour moi, c'est vraiment un geste philosophique fondamental. Je défendrais, je crois, sur ce texte, que c'est, pour moi, le seul vrai exemple philosophique que je connaisse d'une phénoménologie du malheur. Je crois que les autres textes philosophiques qui parlent du malheur n'en parlent qu'en passant, n'en parlent que comme ce qui est surmontable, encore une fois. Et je crois que c'est... Enfin, je pense vraiment que c'est l'apport philosophique majeur de Simone Veil. C'est quand même très étonnant, parce que, enfin, parler du malheur, la philosophie étant obsédée du bonheur, comme on l'a dit, ça aurait dû être fait. Mais Simone Veil nous explique constamment pourquoi, évidemment, cette expérience, on l'a ratée. Et donc, il y a là, bien sûr, un souci absolu de la vérité là-dedans, puisque si on continue à rater l'expérience du malheur, on perpétuerait le mensonge à l'égard du malheur. Donc, l'attitude de fuite bien naturelle à l'égard du malheur. Et ce mensonge est de plus, souligne Simone Veil, une blessure qui est faite à l'égard du malheureux. Prétendre connaître son malheur alors même qu'en réalité, on passe à côté, c'est lui infliger une deuxième blessure. Je voudrais vous citer un passage dans L'amour de Dieu et le malheur où elle décrit ceux qui soignent le malheureux en connaissant vraiment ce qu'est le malheur. Anne a parlé de ce passage et ceux qui prétendent soigner le malheureux sans le connaître. Ceux que le Christ reconnaît comme ayant été ses bienfaiteurs. Ceux que le Christ reconnaît comme ayant été ses bienfaiteurs, ce sont ceux dont la compassion reposait sur la connaissance du malheur. Les autres donnent capricieusement, irrégulièrement ou au contraire trop régulièrement par l'effet ou des habitudes imprimées par l'éducation ou de la conformité aux conventions sociales ou de l'orgueil ou d'une pitié charnelle ou du désir d'une bonne conscience. Bref, par un mobile qui les concerne eux-mêmes. Ils sont hautains ou prennent un air protecteur ou expriment une pitié indiscrète ou laissent sentir au malheureux qu'il est seulement à leurs yeux un exemplaire d'une certaine espèce de malheur. De toute manière, leur don est une blessure. Donc l'enjeu essentiel aux yeux de Simone Bell, c'est qu'une compassion qui s'en tiendrait à distance en réalité du malheur, croyant trop vite le connaître, redoublerait cette expérience du malheur. Je voudrais vous citer également un texte de Kierkegaard qui dit la même chose. Ceux qui me connaissent savent que pour des raisons familiales, je ne peux pas parler en public sans parler de Kierkegaard. Ça m'est interdit. Donc il faut absolument que j'accomplisse cette tâche et comme mon neveu vient d'arriver, il faut que je le fasse. En plus. Sinon, je vais te dénoncer. Kierkegaard prend l'exemple très étrange d'un cheval et puis peut-être que si j'ai le temps, je reviendrai sur les exemples animaliers à l'égard de la pitié. On retrouve le cheval chez Rousseau quand il parle de la pitié et chez Simone Veil, les poules au contraire. Il y a une sorte de stratégie de l'animal derrière. Quel animal on choisit pour parler du malheur qui moi m'intéresse beaucoup. J'ai une élève passionnée d'équitation qui m'a fait un très bel exposé sur l'équithérapie et sur le fait que les chevaux ont des capacités apparemment à la compassion et à être des éponges émotionnelles qui les rendent très intéressants dans le soin de certains troubles mentaux. Alors, Kierkegaard pose la question à l'égard du malheureux de savoir comment rejoindre son malheur et le dire d'une manière réellement juste. Comment parlerions-nous d'une chose réelle peut-être mais retirée en son secret ? Et comment en parler en gagnant l'assentiment de l'infortuné sans le blesser ni le détourner dans son impatience de nos propos hâtifs sur des mots que nous ne saurions approfondir faute de capacité ou de temps ? Parlons donc, si possible, dans le même sens que lui. Supposons que les bêtes pensent et se comprennent sans que nous les comprenions. Admettons-le. On le dirait presque, d'ailleurs, car lorsque le cheval du paysan reste laité dans la prairie et hoche ou secoue la tête, nul ne sait exactement ce que cela veut dire. Et supposons encore qu'ils se comprennent vraiment, les chevaux. Ces chevaux que nous voyons toute leur vie tirés côte à côte au même trait ou s'approcher l'un de l'autre dans la liberté du soir comme pour se dire une confidence, s'embrasser, se cajoler, se caresser au mouvement de leur tête. Supposons qu'ils se comprennent quand, en liberté, ils s'appellent entre eux et font retentir la forêt de leur hennissement ou quand, dans la plaine, ils s'assemblent en grands troupeaux comme pour tenir conseil. Mais voici un cheval demeuré à l'écart. Il entend l'appel. Il voit le troupeau se réunir dans la paix du soir. Il comprend qu'on va tenir assemblée. Il arrive au galop pour s'instruire un peu de la vie et de ses conditions. Il écoute attentivement les explications des anciens disant que nul cheval ne doit s'estimer heureux avant d'être mort et que nul créature pardon, j'ai perdu le fil. Les anciens, donc, ils expliquent que nul créature n'est exposé à de plus triste vicissitude que le cheval et l'ancien énumère toutes les souffrances, la faim et le froid, le travail à mourir de fatigue, le cruel cocher qui bat comme plâtre, les mauvais traitements des maîtres déraisonnables qu'on ne peut jamais contenter et qui font porter au cheval la faute et la peine de leur sottise, enfin la retraite des vieux jours quand on est chassé l'hiver dans les forêts dénudées. Puis l'assemblée se sépare et le cheval venu en galopant s'en va désoler car lorsque le cœur est triste, l'esprit est abattu. Il a bien compris les explications mais l'on n'a rien dit de ses souffrances à lui. Un peu plus loin, Kierkegaard dit « Toi qui souffres, qui que tu sois, si ta souffrance n'est pas cachée à dessein mais si son mystère l'empêche véritablement de se montrer au jour, si tu as été ainsi parmi les hommes, si tu as écouté leurs explications, cherché leurs conseils, participé à leurs assemblées, si chaque fois qu'on a fermé le livre, que l'entretien s'est terminé et qu'on a dit amène, tu as senti ta poitrine oppressée au souci de ton cœur et soupirer « Si ma souffrance était comme on a dit, sache que tu n'es pourtant pas sans une amitié profonde, etc. » Donc c'est le paradoxe encore une fois d'un malheur qui paraît indescriptible de l'extérieur dont toutes les descriptions vont constamment finir par le manquer. Au contraire, Simone Weil dans « La puissance et le sacré » souligne qu'il y a une grandeur des œuvres d'art qui sont parfois capables de manière exceptionnelle de restituer l'expérience du malheur. Autant le malheur est hideux, autant l'expression « vrai » du malheur est souverainement belle. On peut donner comme exemple même dans les siècles récents Phèdre, l'école des femmes, l'Ire, les poèmes de Villon, mais bien plus encore les tragédies d'Échil et de Sophocle et bien plus encore l'Iliade, le livre de Job, certains poèmes populaires et bien plus encore les récits de la Passion dans les Évangiles. L'éclat de la beauté est répandu sur le malheur par la lumière de l'esprit de justice et d'amour qui seul permet à une pensée humaine de regarder et de reproduire le malheur tel qu'il est. Toutes les fois aussi qu'un fragment de vérité inexprimable passe dans des mots qui, sans pouvoir contenir la vérité qui les a inspirés, ont avec elles une correspondance si parfaite par leur arrangement qu'ils fournissent un support à tout esprit désireux de la retrouver, toutes les fois qu'il en est ainsi, un éclat de beauté est répandu sur les mots. Donc elle désigne à la fois, encore une fois, l'impossibilité de décrire le malheur et sa possibilité surnaturelle qui advient parfois. Du coup, je voudrais essayer d'en venir à la place essentielle que donne Simone Veil aux sagesses dont j'ai parlé, le stoïcisme et le spinozisme. encore une fois, à partir de cette sorte de point d'archimède absolu extérieur qu'est l'amour de Dieu qui seul permet de voir les manques dans la description du malheur que font ces deux sagesses. Alors premièrement, le stoïcisme, on le trouve dès les toutes premières pages admirables de l'amour des dieux et le malheur dans lesquelles elle distingue le malheur des autres formes de souffrance. Dans le domaine de la souffrance, le malheur est une chose à part, spécifique, irréductible, il est tout autre chose que la simple souffrance. Et il me semble que les stoïciens, peut-être, à son esprit, enfin dans sa vision, réduisent le malheur à sa dimension de souffrance qui du coup pourra être éliminée. Voici où je crois en trouver l'expression. Tout de suite après, dans le paragraphe suivant. Dans la souffrance, tout ce qui n'est pas lié à la douleur physique ou à quelque chose d'analogue est artificiel, imaginaire et peut être anéanti par une disposition convenable de la pensée. Du coup, ça c'est ce que dégagent les stoïciens, que par une disposition convenable de la pensée, ma souffrance, je peux la surmonter. Une fois qu'on a fait ça, on peut dégager des souffrances en général le noyau pur qu'est le malheur qui, lui, ne peut pas être surmonté par une disposition convenable de la pensée. Du coup, les stoïciens nous permettent de discriminer le malheur de tout risque de romantisme où je me place au centre de ma propre souffrance, ou c'est mon attachement à moi au fond qui est responsable de ma souffrance. Le grand thème des stoïciens, c'est de nous rappeler que nous avons la maîtrise de nos propres représentations et que du coup, par un usage adéquat de nos représentations, nous pouvons, au lieu de nous larmoyer sur notre sort, le concevoir comme venant de la nécessité inflexible qui régit le monde et ne pas nous placer au centre des expériences même de celles que nous vivons, mais de les restituer dans le fonctionnement d'un grand tout dont je fais partie, dont je suis une parcelle, un tout qui est de plus dirigé entièrement par le logos, par la raison universelle. Du coup, il me semble que le but, c'est là aussi de dégager le fait que le malheur n'est pas seulement un état d'âme aux yeux de Simone Veil, mais bien une destruction totale de l'âme et qu'un état d'âme, c'est ce que les stoïciens nous apprennent au contraire à affronter, à éventuellement surmonter dans leur perspective de la sagesse. Du coup, aux yeux de Simone Veil, les stoïciens sont bel et bien utiles parce qu'ils nous permettent de discriminer ce qui serait des faux malheurs, en fait, dans lesquels mon petit moi est encore placé au centre, des véritables malheurs dans lesquels mon moi est en fait détruit. Et en plus, ce mouvement-là du stoïcisme, de comprendre que mon moi n'est pas au centre, va être celui que le malheur va nous aider à pousser encore plus loin pour nous obliger à nous décentrer avec le concept fondamental de Simone Veil de la décréation. L'idée que ce à quoi nous pousse l'expérience du malheur, c'est à comprendre que, comme cela a été dit précédemment, nous ne sommes que des créatures et que comme telles nous ne sommes rien et que la seule chose que nous puissions être en tant que personne, la seule qualité d'une personne dont le texte soit la personne et le sacré, c'est justement d'être capable de renoncer à son statut de personne. Et qu'au fond, c'est ça à quoi nous oblige l'expérience du malheur ? Et les stoïciens nous y préparent déjà de ce point de vue-là. De ce point de vue-là, ils sont une préparation aussi. Ils ne sont pas que ce qu'il faut dépasser. Ils nous apprennent à ne pas nous placer au centre, à ne pas tout voir selon notre perspective. Il y a des textes admirables aussi de Simone Veil sur la perspective comme traduction de l'ego de l'être humain. Bon. Je ne sais pas si je suis totalement clair, mais j'essaie d'avancer. Et du coup, on arrive à l'usage de Spinoza. Et alors là, c'est encore plus difficile à comprendre, notamment parce que je ne suis pas très calé en spinozisme. Mais bon, je vais essayer. Il me semble que l'usage de Spinoza dans l'amour de Dieu et le malheur est là pour nous rappeler que l'expérience du malheur n'est justement pas l'expérience du mal, c'est-à-dire l'expérience d'un mal qui vient me frapper avec une intention, avec l'intention de me faire mal. celle d'un acteur qui serait mauvais et qui viendrait me faire du mal. Un des efforts de Spinoza, c'est justement de souligner que le monde n'est pas finalisé, que le monde ne doit pas être compris en termes de bien et de mal, que ce que nous appelons du mal, c'est juste la nécessité qui s'exerce sur nous et que celui qu'on appelle le méchant suit sa nature et que si sa nature est de développer telle ou telle action, comme la tuile qui tombe du toit, effectivement, elle va, de notre point de vue, nous faire mal, mais elle, elle n'est que tuile et en tant que tuile, si elle est mal attachée, elle tombe du toit. Donc le méchant n'est profondément pas un méchant, il est quelqu'un qui suit sa nature, tout comme nous, on peut être méchant parfois en suivant notre nature. Et du coup, ce que ça doit permettre de dégager, c'est vraiment pleinement l'expérience du malheur qui, encore une fois, n'est pas l'expérience du mal parce que ce qu'il y a d'encore plus troublant dans l'expérience du malheur, c'est justement qu'il est purement mécanique, impersonnel, aléatoire, même pas dirigé vers moi. Je ne peux même pas dire qu'au moins il me concerne, au moins ça pourrait encore flatter mon égo qu'on ait voulu me faire du mal. Même pas ça. Spinoza, l'usage de Spinoza m'oblige à me vider totalement même de ça. Et du coup, le but de cet usage de Spinoza, c'est de montrer pour Simone Veil que la finalité ou l'amour, éventuellement, ne sera pas trouvé dans le monde, qui sera trouvé nécessairement hors du monde. Spinoza nous dit que ce n'est pas le monde qui pourra répondre à nos intentions, répondre à notre cri de détresse. Alors c'est peut-être un trait de platonisme aussi, il me semble, chez Simone Veil cette idée que le bien est nécessairement hors du monde. Mais je laisse aux éminents spécialistes de Platon ici présents le faire. Du coup, la démarche spinoziste est aussi dans le fait, il me semble, là j'emprunte l'expression à Frédéric Worms, Frédéric Worms dit que l'œuvre de Spinoza, c'est de briser les idoles, montrer nos chaînes, les remplacer par des chaînes de raisonnement. Et je crois que ce que fait vraiment Simone Veil dans ce texte sur le malheur, c'est de créer des chaînes de raisonnement sur le malheur. C'est une description quand même extrêmement serrée, extrêmement... Alors parfois, on a le sentiment qu'on perd le fil, mais vraiment, ça avance d'une manière absolument mécanique et démonstrative, je crois. Peut-être pas de la manière mathématique qu'a Spinoza de le faire, mais vraiment démonstrative. Et du coup, il y a cet effet aussi dont parlait Pascal dans nos discussions d'une démonstration qui me fait au moins comprendre quelque chose. Alors j'aimerais en arriver à un tout dernier point sur du coup la question de l'amour dont j'ai déjà un petit peu parlé. Moi, il me semble que du coup, ce qui est au cœur de ce texte, c'est que c'est que c'est une expérience préalable de l'amour qui permet de comprendre encore une fois pleinement l'expérience du malheur. Peut-être que je peux essayer de vous donner la citation sur laquelle je veux m'appuyer. Enfin, c'est pas la seule, c'est... Et puis je vous écris de quoi, je ne suis pas... Enfin, voilà, ça vient aussi de remarques de Frédéric Worms. Mais du coup, quand même, le texte termine par... Alors, on parle de la joie et pas de l'amour, mais quand même, c'est quasiment les dernières phrases. C'est seulement pour celui qui a connu la joie pure ne fût-ce qu'une minute et par suite la saveur de la beauté du monde, car c'est la même chose. C'est pour celui la seule que le malheur est quelque chose de déchirant. C'est-à-dire que le malheur ne se comprend... Alors ça, c'est une remarque de Frédéric Worms... ne se comprend que comme une distance, on l'a cité. C'est-à-dire que le malheur ne se comprend que sur le fond d'une relation préalable, s'il est une distance. Et que le malheur, c'est le sentiment d'un abandon d'une certaine relation, ou la croyance que je suis abandonné. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné le Christ même sur la croix ? Du coup, ça, c'est ce qui manque au spinosisme comme au stoïcisme, il me semble. C'est de ne pas comprendre les expériences du malheur comme des expériences relationnelles. Pour les stoïciens, ils voient bien qu'il y a un ordre du monde inflexible, une nécessité, qu'il s'agit d'aimer, mais ils ne voient pas que cet amour est un déchirement, est un malheur. Et pour Spinoza, ils voient bien qu'il y a une absence de finalité, une nécessité aveugle, mais ils ne voient pas non plus que cette nécessité est néanmoins l'œuvre d'un amour qui cherche à nous toucher pour Simone Weil à travers même cette expérience déchirante de la nécessité qui s'abat sur nous. Tristan Garcia, dans un roman récent qui s'appelle « Hame », qui est très beau, imagine la rencontre entre le Christ, enfin une rencontre très éloignée entre le Christ et un philosophe stoïcien. Le philosophe stoïcien passe ses journées à se répéter « Tu es tout seul en toi ». Il n'y a pas d'autre que toi en toi. Parce que le stoïcien a besoin de comprendre qu'il est totalement maître de lui et que ce qui lui paraît de venir le submerger, déranger son impassibilité, s'il comprend qu'en réalité il est seul en lui-même, il peut le surmonter. Et ça, c'est peut-être l'expérience de la souffrance, du coup. Et il définit au contraire le christianisme par la formule radicalement opposée « Tu n'es pas seul en toi ». Et je pense que cette expérience du malheur comme fondée sur une distance, en fait, une relation, repose sur l'idée que tu n'es pas seul en toi, en fait. Et que si tu te vides de toi, tu pourras être encore moins seul en toi et Dieu pourra s'aimer lui-même à travers toi, tout le mouvement du retour que décrit ce texte. Alors peut-être que la dernière question que je voudrais essayer de poser, c'est est-ce que c'est forcément l'amour de Dieu ici ? Moi, quand j'ai fait lire ce texte à des amis, à des universitaires aussi et tout, le truc qui revenait tout le temps et de manière bien compréhensible, c'est non mais c'est l'amour de Dieu là et tout. Enfin, et des gens me disaient ce texte, je le trouve très beau mais moi, je ne suis pas croyant. Alors si on me dit que c'est dans l'amour de Dieu que peut reposer la conscience que c'est parce que je suis aimé au fond que je peux être malheureux, c'est embêtant quoi. Parce que je crois aussi que c'est vraiment ça que ça dit, enfin, que ça suggère que si je peux être malheureux, c'est justement parce que j'ai été aimé. C'est sur le fond d'un amour préalable. Et du coup, ça pourrait me donner aussi la force de me dire si c'est parce que je suis aimé que je suis malheureux, alors je ne suis pas que malheureux, je suis aussi aimé. Et donc si je suis capable de retrouver ça, l'orientation vers l'amour, même dans le fait d'être brisé par le malheur, je peux le retrouver. C'est un petit peu ce que dit le psychiatre Winnicott dans un texte superbe sur la crainte de l'effondrement, dans lequel il dit qu'il a beaucoup de patients qui disent qu'ils vivent une crainte absolue de l'effondrement, qu'ils sentent qu'ils sont à deux doigts de la catastrophe et que son travail à lui est d'essayer de leur faire retrouver le fait qu'en réalité l'effondrement, ils l'ont déjà connu, déjà surmonté, c'est celui de l'amour maternel et que c'est parce qu'ils ont connu l'amour maternel ou des soins primaires, un attachement absolument singulier et totalement porteur, dont évidemment ils ont dû se déprendre, mais c'est pour ça qu'ils ont déjà connu une forme d'effondrement et qu'ils peuvent se réassurer dans cet amour premier pour traverser cet effondrement qu'ils pensent être devant eux alors qu'il est peut-être déjà derrière eux. Peut-être qu'on peut comprendre le texte de Simone Weil comme ça. C'est parce que j'ai été aimé de Dieu que je peux me sentir si malheureux et si c'est parce que je suis aimé de Dieu je peux renouer avec cet amour pour non pas dépasser ce malheur mais comprendre autrement ce malheur comme une expérience encore une fois de l'amour comme les amants à distance qui se sentent à la fois déchirés et qu'ils sentent qu'ils s'aiment aussi dans le texte. Du coup Frédéric Vombs par exemple dit en fait c'est Winnicott la clé elle parle de Dieu mais en fait c'est l'amour maternel qu'elle vise. Psychologisation peut-être à outrance mais moi je ne suis pas absolument sûr on pourrait dire que la psychologie est une arme pour dessiner ce que c'est que l'amour de Dieu elle a une connaissance des attachements de l'être humain qui nous permet peut-être de mieux comprendre ce que c'est que Dieu. Et du coup Frédéric Vombs s'y cherche par quel amour on pourrait remplacer cet amour de Dieu comment on pourrait transposer est-ce qu'on pourrait dire que c'est un amour humain etc. Moi la seule piste que je pourrais suggérer c'est d'abord le christianisme devrait peut-être entendre ça parce que quand même l'amour de Dieu il n'est pas constamment présent dans les discours chrétiens il me semble et si les gens ont tellement du mal à avaler l'idée qu'il y a un amour de Dieu c'est peut-être parce que ce n'est pas beaucoup mis en avant aussi dans les discours de l'église et voilà donc ce n'est peut-être pas pour rien qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans l'idée que ce serait ça l'amour en question et puis le texte quand même de Simon Veil dit Dieu n'est rien d'autre que l'amour en fait une définition totalement non métaphysique de Dieu ni l'être tout puissant ni etc. Du coup ma proposition est la suivante on pourrait presque éditer tout le texte en enlevant Dieu et en ne gardant plus que l'amour à la place et ça marcherait peut-être enfin moi je pense ça rendrait sa lecture accessible et si les gens se disaient mais en fait ce qui me permet de faire l'expérience du malheur c'est l'amour je crois pas que ça les éloignerait de Dieu ce texte ce texte pourrait très bien s'appeler l'amour et le malheur voilà merci merci merci